Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans votre taroscope du mois d'octobre 2019 pour le signe du taureau, donc l'ascendant et la lune en taureau si également vous êtes concernés. Je tiens quand même à préciser que c'est un tirage général bien entendu, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne va pas tout à fait résonner avec vous, et bien laissez-le. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo vers le mois d'octobre dans le sens où plutôt vers la moitié ou vers la fin du mois d'octobre parce que je filme ces vidéos un petit peu en avance en mois de septembre. Donc il est possible qu'il n'y a pas trop de choses qui vont résonner avec vous durant le début du mois d'octobre, mais ça pourrait avoir beaucoup plus de sens pour vous vers la moitié ou la fin du mois. Alors, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer à tirer des cartes avec l'oracle de l'énergie pour venir savoir un petit peu ce qui se passe en termes d'énergie ou les énergies qui vont dominer votre mois, le mois d'octobre, amis taureaux. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé un très beau mois de septembre. J'espère aussi que vous avez bien repris le travail, les rentrées scolaires et voilà, j'espère aussi que vous vous comportez bien. Alors, la première énergie, on a la femme qui tient la pièce de monnaie. Alors déjà, pour les hommes ou pour ceux qui sont à la recherche d'une relation avec une femme, donc là, il est possible que vous allez tout simplement rencontrer une femme qui est bien dans ses baskets, qui est bien, voilà, qui est bien tout simplement matériellement parlant. Voilà, donc on parle ici d'une stabilité quand même financière. On peut parler aussi, donc ça pourrait être tout à fait vous, amis taureaux, déjà vous êtes enseignés de terre. Donc là, ça pourrait tout simplement ici être la situation, tout simplement, voilà, autour de, enfin, c'est que tout simplement vous, vous allez accorder un petit peu plus d'importance ce mois-ci à vos finances, à vos peut-être dépenses aussi également, si jamais vous venez de dépenser peut-être beaucoup plus d'argent le mois dernier qu'au prévu. Il est possible que ce mois-ci, vous allez mettre certaines stratégies en place pour que vous puissiez peut-être récupérer un petit peu plus d'argent, hein, que, voilà, que d'habitude. Cette carte-là aussi, c'est un très beau présage, hein, pour les primes, pour les récompenses. Si vous attendiez, par exemple, une réponse parce que vous venez de demander une augmentation de salaire, pour d'autres, tout simplement, ça pourrait être ici quelqu'un, en tout cas, qui est fiable et qui est, quelqu'un de confiance, qui est, voilà, qui est, peut-être, qui est indépendant, qui gère son propre projet, peut-être quelqu'un, voilà, comme je vous ai dit, bien, alors, ça pourrait être vraiment quelqu'un de riche, hein, qui pourrait tout simplement vous soutenir, vous supporter, voilà, ça pourrait être de l'aide, hein, à recevoir de la part de quelqu'un. Comme je vous ai dit, pour les célibataires aussi, cette carte-là, vraiment, c'est un très beau présage, en tout cas, pour les rencontres. Alors, si vous êtes une femme, eh ben, ça, ça pourrait être, ici, le fait que vous, en fait, vous allez, voilà, vous allez être très attirante, vous allez attirer beaucoup d'attention de la part des personnes qui sont dans votre environnement, hein, d'accord, parce que, en tout cas, l'énergie de cette femme, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui sait très bien prendre soin de lui, physiquement parlant, aussi bien que, eh ben, émotionnellement parlant, le fait de ne pas laisser n'importe qui, hein, rentrer dans sa vie privée, le fait de ne pas aussi, tout simplement, tomber amoureux de n'importe qui, et de n'importe, voilà, de n'importe quelle personne, tout simplement. Pour les hommes célibataires, eh ben, comme je vous ai dit, une rencontre avec une femme, voilà, qui, en tout cas, une femme qui réussit sa vie, hein, voilà, une femme qui gère bien ses finances, qui gère bien sa vie, voilà. Allez, on va rajouter encore une carte. Aussi, on parle de l'indécision. Alors, donc, il est possible que vous allez vous retrouver au bout d'un certain moment, peut-être dans un carrefour de chemin, dans une situation, peut-être, tout simplement, vous allez vous bufferquer, vous allez changer de direction, peut-être, suite à certains choix à prendre, certaines décisions aussi, peut-être que vous allez, alors ici, tout simplement, on peut parler d'une mutation, hein, professionnelle, peut-être, tout simplement, un changement d'orientation, un changement de domaine, hein, certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça pourrait être tout à fait le cas. Pour d'autres, si on va parler du domaine sentimental, on peut parler d'un choix à faire entre deux personnes, hein, c'est possible aussi, également. C'est peut-être que, finalement, eh ben, vous venez de, voilà, de finir, le fait, déjà, de prendre une décision, par exemple, eh ben, de mettre terme à quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord, une relation qui ne fonctionne pas, parce que vous avez envie de vous retrouver avec quelqu'un de fiable, hein, c'est tout, c'est possible, en tout cas. En tout cas, des choix, je vois des choix et des décisions importantes à prendre, des décisions aussi financières, hein, d'accord, c'est peut-être, suite, peut-être, le fait de demander des primes, hein, peut-être que vous allez demander certaines primes, que peut-être vous allez, vous comment, enfin, vous pensez à peut-être vous mettre en association avec quelqu'un, hein, qui pourrait, tout à fait, voilà, être une très grande aide pour vous, en financièrement parlant, et là, vous allez mettre certaines choses en place pour que vous puissiez concrétiser cette association en projet. Alors, la troisième carte, c'est le deuxième chakra, pardon, le deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra, c'est le désir, c'est le désir et c'est la force vitale. Donc, on vous dit quand même de faire attention à votre force vitale parce qu'ici, par exemple, vous êtes quelqu'un, voilà, qui travaille beaucoup, peut-être qu'il y avait des tracas de santé ici, hein, au bout d'un certain moment, mais j'entends des tracas quand même passagers. On vous dit ici de prendre soin de votre chakra, voilà, deuxième chakra, prendre soin de votre force vitale. Et on vous dit aussi, tout simplement, de faire le choix et prendre les bonnes décisions en ce qui concerne les choses qui vous tiennent à cœur, hein, parce que ça, c'est la carte aussi de la passion. La passion, voilà, ce qui vous fait passion, enfin, quand je dis passion, c'est pas la passion amoureuse, hein, c'est pas tout à fait ça. Enfin, ça pourrait être, oui, le cas, mais pour moi, c'est la passion en termes de plaisir. Par exemple, si vous avez, voilà, des activités que vous menez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, vous voyez, ça pourrait être aussi la créativité, bien entendu. Alors, en tout cas, on vous dit de faire attention à votre énergie vitale, surtout, et de vous protéger en ce sens-là. Si peut-être quelqu'un d'entre vous, vous allez, eh bien, consacrer un petit peu de temps pour faire des soins énergétiques, pour débloquer certains chakras, voilà, pour tout simplement faire un petit peu du ménage, hein, dans vos auras, peut-être chez vous, à la maison, c'est tout à fait possible. Alors, donc, écoutez, dans le dos de deck, j'ai l'homme réfléchi, donc là, également, j'ai un couple, hein, d'accord ? J'ai tout à fait un couple, donc, pour les célibataires, donc là, c'est un très, très, très beau présage, en tout cas, pour une très belle rencontre et pour vous mettre en couple avec quelqu'un, en tout cas, quelqu'un de fiable, hein. Alors, il y a une carte, déjà, qui vient de se sauter, et qui vient de sauter, pardon, et je vous montre le dos de deck. Alors, le dos de deck, on vous dit, ça dépend de vous. Alors, attendez, j'ai une réflexion sur la carte, j'espère que vous voyez bien, on vous dit, ça dépend de vous, donc, vous êtes l'alchimiste, vous êtes le maître de votre destin, je vous ai dit ici, hein, vous allez avoir besoin de, voilà, de prendre certains choix, certaines décisions, donc là, vous, voilà, ça dépend de vous, hein, ça dépend de votre volonté, de votre choix, le choix que vous allez entreprendre, tout simplement. Et le deuxième message, c'est, choisissez une nouvelle direction, c'est fou, quand même, hein. Vous voyez les cartes, hein. Donc là, ici, également, comme je vous ai dit, au bout d'un certain moment, vous allez vous retrouver dans un parcours de chemin, là où vous allez entreprendre une nouvelle direction, de nouvelles décisions, des nouveaux choix, c'est peut-être que vous allez, comme je vous ai dit, changer de carrière, changer de projet, changer d'entreprise, tout simplement, peut-être que vous allez prendre la décision, de, voilà, de déménager, de partir ailleurs. En tout cas, je vous vois dans une position exactement comme cette personne-là, au bout, dans un carrefour de chemin, et là, voilà, soit à gauche, soit à droite. Donc là, il va y avoir, de toute façon, une nouvelle direction à prendre pour le mois d'octobre. Donc là, il faudra tout simplement être sûr de prendre, bien entendu, la bonne direction, celle qui va vous ramener, voilà, là où vous voulez aller, en tout cas. Alors, donc, je vais reprendre maintenant le tarot, pour déjà commencer votre tirage avec le tarot. Allez, pour le taureau, octobre 2019. L'ascendant et l'allumement, en tout cas, ici, également. On va voir un petit peu comment va être le mois d'octobre pour vous. Je sens des énergies d'une rencontre très importante, hein. Ouais, et en même temps, je sens la fin de quelque chose, en fait. C'est comme si, voilà, c'est exactement comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, à certains d'entre vous, peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour que vous puissiez vous retrouver pleinement et à 100% avec une autre personne, hein. C'est possible. En tout cas, je sens vraiment l'énergie d'une transformation sentimentale. Alors, donc, ici, l'énergie dominante, quelque part, ou qui va quelque part un petit peu colorer votre moi. On a l'érimite à l'envers. Alors, ici, plusieurs choses avec cette carte. Je vais clarifier au fur et à mesure, hein. Ça dépend de ce que je pourrais avoir pour vous, mais, en tout cas, en voyant cette carte-là, je sens plusieurs choses. Alors, déjà, vous pouvez faire... Vous pouvez avoir quelqu'un qui est en signe de vierge, qui, peut-être, ne se sent pas très bien aujourd'hui, hein. Peut-être avec lequel il y a une situation à régler. Pour d'autres personnes, ici, on peut me parler, peut-être, que vous étiez célibataire pour un bout de temps, et là, eh ben, vous ne voulez plus rester célibataire. Ben, ça pourrait être tout simplement célibat par choix, hein. Parce que vous avez peut-être des choses à digérer. Vous avez peut-être... Vous voulez peut-être tout simplement vous retrouver avec vous-même, hein. C'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, peut-être, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous voulez peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez fait votre modernite, parce que vous étiez à la recherche de quelque chose d'important, significatif dans votre vie, dans votre développement personnel. Donc, ça pourrait être absolument rien à faire avec le sentimental. Mais en tout cas, ici, je vous vois maintenant avoir la réponse. Parce que vous venez d'avoir la réponse, et là, vous revenez. Voilà, en réalité, vous revenez dans l'instant présent, pour continuer quelque chose, peut-être, que vous avez interrompu au bout d'un moment. Pour d'autres, ça pourrait être ici quelqu'un du passé qui revient. Alors, on va voir un petit peu dans quel sens peut-être tout ça pourrait se mettre en place. Alors... Waouh, écoutez, hein, waouh ! Attendez, parce que là, j'ai des cartes, pour l'instant, qui sont sublimes, hein. Bon. Ah, ok. Bon, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, par rapport à une personne du passé qui pourrait vous venir, ça, c'est vrai. Mais ce que je vois, moi, ici, vous êtes heureux, amis taureaux. Alors, vous êtes heureux parce que c'est à vous, cette fois-ci, de... Je sens que c'est vous, en fait, qui possède tout le pouvoir, toutes les décisions, pardon. Dans le sens ici, comment le dire ? Je vous sens vraiment quelqu'un qui a plusieurs possibilités. Alors, si je vais rester dans le sens sens mental, il est possible que vous allez avoir à choisir entre plusieurs personnes. Quelqu'un du passé et possiblement quelqu'un de nouveau. Parce que là, je vous sens en pleine victoire. Voyez les cartes, attendez, je vous montre les cartes, parce que ça, c'est absolument magnifique. Vous avez déjà la carte du soleil. Donc là, c'est la clarté, c'est l'épanouissement, c'est la joie, le bonheur, c'est le fait de se sentir libre, c'est le fait, tout simplement, ici. Et il me semble que vous, peut-être, vous étiez, au bout d'un certain moment, un petit peu en ermite. Mais là, ce n'est pas le cas. Et comme je vous ai dit, c'est possible, tout simplement, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Et le fait que cette personne revienne, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Alors, attention, pas forcément parce que vous voulez vous remettre ensemble, c'est possible, mais aussi, c'est parce que, question d'égout, en fait. Il me semble que vous avez voulu que cette personne, elle revienne dans votre vie. Parce que vous avez voulu que cette personne, elle apprenne déjà une leçon. Parce que finalement, franchement, moi, je ne vous vois pas que vous allez vous remettre avec cette personne. En tout cas, pour certains, ça pourrait être le cas, bien entendu. Mais pour d'autres personnes, ici, je vous vois jongler entre deux choses. Finalement, pour le mois d'octobre, je vous vois peut-être officiellement célibataire, mais célibataire, entre guillemets, parce que je vous vois jongler entre deux choses, deux possibilités. C'est peut-être finalement, pour le mois d'octobre, vous allez sortir avec plusieurs personnes en même temps, sans avoir, tout à fait, être lié à l'un plus que l'autre. Parce que vous avez besoin, tout simplement, du passé, du bon moment. D'accord ? Parce que là, écoutez, le modernite, ce n'est pas un mode qui est tout à fait facile. Et quand on sort du modernite, c'est qu'on a envie de socialiser, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, de faire des rencontres, sans peut-être que ça soit tout à fait sérieux. Pour certains, comme je vous ai dit, oui, c'est le cas. Mais pour d'autres, d'après ce que je vois, moi, ici, je vois que vous allez avoir du bon moment. Même si vous allez rester, peut-être, célibataire, vous allez avoir du bon moment. D'accord ? Alors, bon, clairement, l'énergie du présent, victoire, victoire, victoire. Voilà. Victoire sur une situation. Il y a quelqu'un, ici, tout simplement, qui vous prête beaucoup d'attention. Il me semble qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui vous courtise, ou le fait qu'il y a un ex qui revienne dans votre vie, et qu'une autre personne, elle essaie d'attirer votre attention. Ça vous fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Parce que là, je vous vois victorieux, mais doublement victorieux. Vous voyez ? Et là, ici, je vous vois, quelque part, se réjouir de quelque chose. Il y a forcément, peut-être, quelque chose que vous avez appris, un retour, une situation, un événement, mais qui vous a fait énormément plaisir. En tout cas, pour le mois d'octobre, vous allez vraiment, ici, avoir, écoutez, l'attention que vous désirez, les récompenses que vous voulez, les beaux mots, tout simplement. En tout cas, moi, je vois que vous allez être, quelque part, un petit peu le centre d'intérêt de plusieurs personnes, mais vous allez l'admirer. Alors, dans le passé, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, pour moi, dans ce sens-là, je la vois comme étant l'énergie féminine, l'énergie de quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Quelqu'un à qui tout le monde peut sourire, à qui tout le monde peut dire oui. D'accord ? Ce n'est pas, ici, une énergie de quelqu'un qu'on peut négliger. Ce n'est pas une énergie de quelqu'un qu'on peut prêter, voilà, qu'on peut, par exemple, ignorer ou ignorer sa présence. Là, vous êtes quelqu'un, mais qui rayonne et qui rayonne pleinement. Là, franchement, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur tirage que j'ai fait pour le mois d'octobre. Il me reste encore deux signes, donc il me reste le bélier et le lion encore. Mais franchement, là, écoutez, c'est magnifique ce que je vois. Apparemment, écoutez, le modermite que vous venez de passer, ça va payer, mais ça va payer pleinement. Alors, ici, à venir, waouh, le 10 de coupe, magnifique. Donc là, c'est le contentement, encore une fois. La réussite, c'est la paix avec ce que vous voulez, la paix avec vous-même, c'est peut-être la paix avec votre famille, avec votre maison, c'est tout simplement le fait de se sentir bien. C'est aussi le fait de se sentir comme étant quelqu'un qui a décroché quelque chose, qui a réussi finalement quelque chose. Le 10 de coupe, pour certains, ça pourrait être le retour attendu de quelqu'un du passé. D'accord ? Parce que, comme je vous ai dit, moi, je sens une énergie de passé, en même temps, je sens une énergie d'une autre personne. D'accord ? Alors, ce qui domine un petit peu, voilà, une situation peut-être conflictuelle au bout d'un certain moment, mais dans ce sens-là, j'aurais tendance à le voir comme étant de la concurrence. Et finalement, peut-être que vous évitez, vous essayez d'éviter peut-être, voilà, à ce que vous jonglez entre deux ou trois ou plusieurs personnes, mais finalement, il me semble que vous allez le faire. Vous allez le faire parce que ça vous fait énormément plaisir, parce que, eh bien, vous êtes célibataire, mais célibataire, quelqu'un qui le fait par choix, d'accord ? Et qui se réjouit de la vie, qui se réjouit de, voilà. En tout cas, pour moi, alors, à vrai dire, il est possible que votre cœur, quelque part, vous, comment le dire ici ? Quelque part, peut-être, votre cœur a sélectionné déjà quelqu'un, d'accord ? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais peut-être, vous, vous ne voulez pas le révéler, vous ne voulez pas le dire pleinement, vous ne voulez pas, par exemple, voilà, parler avec la personne en question et dire que, oui, voilà, je veux que vous soyez avec moi, je veux qu'on soit ensemble, j'ai bien pris mon choix, je sais maintenant ce que je veux faire. Il me semble que votre cœur, il a déjà choisi, mais vous attendiez peut-être une autre confirmation. Vous attendiez peut-être à ce que vous preniez votre temps, parce que vous venez de sortir de votre mode ermite, donc vous n'allez pas, le lendemain, vous mettre dans une relation sérieuse, voilà, vous voyez, donc, il me semble que la situation actuelle, elle vous plaît, mais elle vous plaît pleinement, d'accord ? Mais, il me semble que vous attendiez un petit quelque chose pour que vous puissiez concrétiser, voilà, une relation possiblement. Parce que là, ce que je vois, moi, ici, ce n'est pas l'opportunité qui vous manque. Donc, je vous ai dit, là où je vous allais, vous allez, franchement, vous allez, vous allez jongler entre plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas l'opportunité qui vous manque, mais il me semble que là, c'est vous, en fait. Vous, ici, vous ne voulez pas prendre cet acte de foi et vous relancer pleinement, à 100%, dans quelque chose, maintenant. Non, en tout cas, pas pour l'instant. Vous voulez, tout simplement, passer du bon moment, apprendre à vous connaître mutuellement, voilà, peser le pour et le contre, peut-être passer du temps avec chacun des personnes, chacune des personnes, pour que vous puissiez, finalement, faire le bon choix, d'accord ? Alors, comment vous vous sentez ? Par contre, peut-être que la solitude, des fois, elle vous pèse. Le fait, peut-être que vous venez, voilà, de sortir, déjà, peut-être d'une période difficile, d'une période de réflexion, d'une période de remise en question, peut-être qu'au bout d'un certain moment, et bien, voilà, la solitude, elle est là, on ne peut pas, quand même, se voiler la face par rapport à ça. Voilà, ça pèse un petit peu, des fois. Bon, il est possible que certains d'entre vous, ça pourrait être, tout simplement, des contraintes financières, purement financières. Le fait, vraiment, peut-être, voilà, de sortir du passé, du bon moment à chaque fois, de faire partie des soirées, de faire des voyages, je ne sais pas quoi, et bien, ça coûte énormément d'argent. Et au bout d'un certain moment, il va falloir un petit peu serrer la ceinture. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a un côté, voilà, d'où le 2 de Pontacle, parce qu'encore une fois, il va y avoir des décisions, des choix à faire. Parce qu'au bout d'un certain moment, moi, je vous vois tirailler entre deux situations. La situation qui est là, vous êtes tout à fait satisfait, vous êtes bien, vous aimez les attentions que vous recevez de la part des personnes, vous vous sentiez quelque part un petit peu victorieux, vous vous sentiez bien, mais, voilà, vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose, en tout cas, pas pour l'instant. Et de l'autre côté, il y a cet sentiment de solitude, quelque part, qui vous pèse, parce que finalement, et bien, voilà, vous ne voulez pas rester seul jusqu'à la fin des jours, d'accord, il y a quand même une petite pression, d'accord, qui, voilà, qui vient un petit peu, peut-être vous secouer de temps en temps pour dire, oui, ouais, il faut bien passer du bon moment, mais il ne faut pas tout à fait abuser non plus. Alors, donc, ce qui va venir vers vous de l'extérieur, alors là, on me parle plutôt de la patience de quelqu'un. C'est peut-être là, ici, les personnes que vous fréquentez, les personnes que vous courtisez, comportisez des personnes, voilà, qui sont autour de vous. Il y a certaines personnes qui sont en attente par rapport à vous. Peut-être que vous, là, ici, comme je vous ai dit, je vous sentais quelqu'un, là, qui a tout à fait absolument le contrôle sur la situation. C'est vous qui, voilà, qui fait bouger les ficelles. C'est tout à fait vous. Donc là, au moment, là où vous, vous allez décider, voilà, de vous mettre ensemble avec quelqu'un, l'autre personne, elle va venir tout de suite vous chercher. Vous voyez, donc là, c'est vous qui a le contrôle, ici, sur la situation. Du coup, l'autre personne, elle est en attente par rapport à vous parce qu'elle attend, justement, cette fameuse décision que vous, pour l'instant, voilà, vous avez, quelque part, un petit peu du mal à la prendre. D'accord ? Alors, en tout cas, ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Il est possible que cette ex, cette personne du passé, c'est elle qui est en attente par rapport à vous. C'est possible. Alors, là, vous, par exemple, voilà, vous, là, je sens quelqu'un qui rebondit de cette énergie de manque. D'accord ? Parce que là, je, encore une fois, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend soin de lui, d'elle, qui se fait beau ou belle. Voilà, c'est quelqu'un, peut-être, qui a beaucoup des admirateurs, quelqu'un qui a beaucoup, voilà, écoutez, qui sort avec plusieurs personnes, mais sans tout à fait être lié absolument à ces personnes. C'est le fait, tout simplement, de se connaître. Mais, en tout cas, on sent ici l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup d'admirateurs. Voilà. En tout cas, si quelqu'un qui est bien, voire même physiquement, c'est possible que vous allez changer un petit peu du look durant le mois d'octobre, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, voilà, une nouvelle manière de s'habiller. Voilà, quelque chose, en tout cas, qui a absolument, qui va absolument attirer plusieurs, plusieurs, plusieurs attentions. Ça, c'est clair. Alors, en finalité, vous avez le fameux deux de pentacle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, des choix, des priorités, des décisions à prendre. Il me semble, là, quelque part, le moi va tourner autour de ça. Finalement, c'est qui la personne la plus juste pour vous. D'accord ? Avec qui, par exemple, vous devez, peut-être, ou vous voulez finalement être avec cette énergie du passé qui est en attente ou ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer, que vous allez peut-être apprendre à connaître durant ce mois-ci. Finalement, bien entendu, c'est à vous de voir. Certainement, vous n'êtes pas tous dans le même cas. Mais je vois certainement que ce que vous allez choisir, ce que vous allez, finalement, troncher, ça va être quelque chose, finalement, qui va vous faire énormément plaisir. Parce qu'avec le 10 de coupe, bien entendu, on est bien. On est absolument bien. et comme je vous ai dit, vous avez le soleil dans le dos de Dek. Donc là, franchement, je ne m'inquiète pas pour vous dans ce sens, mais je sens que, eh bien, vous passez du bon moment. Donc, profitez, profitez au maximum pour le mois d'octobre. Ça a été votre lecture, Ami Taureau. J'espère que, voilà, ça vous parle, en tout cas. Dites-moi si c'est le cas. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.